Excellent. Donc, le projet Gradien Nordique dont je vous parle aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce projet-là, puis le nombre de personnes, il est tellement élevé que je n'ai pas pu les mettre sur la diapo de départ, mais évidemment, je voulais souligner la contribution, entre autres, d'Éliane Duchesne et d'Émilie Sounier-Talbotte et de nombreux collègues du SEM qui contribuent à Gradien Nordique et que vous allez entendre parler un petit peu plus tard. Bon. Comme Catherine l'a mentionné, donc, Gradien Nordique est un des axes de recherche. Donc, ma présentation, je parlais des axes, je parlais d'un article synthèse en donnant un exemple, puis finalement, une petite table ronde où on va parler un petit peu des défis, des opportunités associées à la recherche multidisciplinaire, puis finalement, on finira avec une période de questions à la fin. Donc, l'approche Gradien Nordique, en fait, ce qui est le fun, c'est que ça avait émergé dans les années 2015-2016, cette idée de regrouper des forces autour de notre gradient, et maintenant, ça fait partie du quatrième axe Gradien Nordique, donc, qui s'est rajouté dans les axes de recherche, qui s'ajoutent donc aux approches innovantes, fonctionnement, évolution des écosystèmes, évaluation des risques environnementaux, stratégie d'adaptation. Cet axe-là, je peux vous dire que ça a quand même attiré l'attention du groupe d'évaluation du FRQNT, puis on reconnaît quand même la valeur ajoutée de ce gradient qui peut être particulièrement stimulant dans un groupe multidisciplinaire comme le SEN. Donc, en quelques mots, un des intérêts, évidemment, c'est de produire des synthèses à partir des connaissances qui ont été acquises de l'onde de ce gradient, mobiliser des experts de différentes disciplines, puis aussi faire des liens avec des initiatives internationales, comme le groupe d'action Arctic Transex, par exemple, de Pimoseille. Donc, vous savez, notre réseau, autant de stations météorologiques ou de réseaux de stations de recherche distribués le long de notre gradient dans l'est du Canada, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Évidemment, on a des gens qui travaillent à différents endroits le long de ce gradient-là, soit dans les villages, soit directement sur le terrain, dans le milieu de nulle part, mais on a acquis des connaissances assez uniques le long de ce gradient au cours des 60 dernières années. Donc, ce gradient-là, on peut le voir en quelque sorte comme un gradient ou un laboratoire exceptionnel. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que, d'une part, on couvre un gradient latitudinal vraiment incroyable de 25 degrés Celsius de variation de température annuelle. On couvre une diversité de géosystèmes et d'écosystèmes qui est quand même incroyable. On couvre une vaste échelle spatiale qui permet de mieux comprendre les effets du climat sur le paysage, à une échelle spatiale qui fait plein de sens pour comprendre l'effet du climat sur les géoécosystèmes. Et finalement, l'autre chose aussi intéressante, c'est que c'est une région qui est sauvage. C'est-à-dire que c'est une région où les paysages sont essentiellement forgés par des processus naturels. Les impacts directs anthropiques sont relativement limités. Donc, ça fait partie des rares régions dans le monde qu'on peut considérer encore comme des régions relativement vierges où les processus naturels façonnent les paysages. Et on façonnait les paysages dans le passé. Donc, c'est un gradient qui est aussi, qu'on peut vendre à l'international, qui offre des particularités uniques. Et on sait qu'il y a différentes équipes internationales qui viennent profiter de ce gradient latitudinal au sein du Seine. L'exemple d'une équipe internationale venant du Japon qui profite de ce gradient pour s'attaquer à des questions complexes de relations biodiversité et fonctionnement d'écosystèmes. Donc, un des grands objectifs, évidemment, c'est de créer des ponts entre des gens qui travaillent le long du gradient. Parce que traditionnellement, beaucoup de personnes travaillent sur une section du gradient. Puis, évidemment, on sait à quel point c'est compliqué de se rendre dans l'Arctique, de maintenir des travaux de recherche dans le Nord. Donc, beaucoup de personnes se concentrent souvent sur une portion du gradient. Et un des objectifs, c'était vraiment de créer des ponts entre ces gens-là. Et comme vous le savez, les chercheurs universitaires sont aussi occupés que des présidents ou des premiers ministres. Donc, de trouver des moments dans l'année où on pouvait regrouper ces gens-là pour favoriser les échanges autour de questions de recherche qui touchent plusieurs disciplines. Et qui permettent de rassembler des données tout le long du gradient. Donc, j'aime bien dire loin des yeux, loin du cœur. Donc, le fait de regrouper ces gens-là, différentes expertises et qui travaillent à différents endroits le long du gradient, il y avait énormément de potentiel, évidemment, en termes de questions de recherche. Donc, à travers Gradient Nordique, on veut stimuler la réalisation de projets d'équipe le long du gradient. Donc, on a plusieurs beaux exemples. Évidemment, il y en a qui le font de façon tout à fait naturelle. Puis, le SEN essaie de stimuler davantage ces projets-là. Donc, on a plusieurs exemples avec les équipes, par exemple, de Rennart, Dermott et Émilie, qui ont regardé récemment, par exemple, des changements dans la biodiversité des lacs le long de notre gradient latitudinal. Ou encore, différentes catégorisations des classifications de la neige, du manteau neigeux, qui sont faits aussi, qui ont été faits le long du gradient latitudinal. Donc, ça fait partie des ambitions de l'axe du gradient nordique. Les premiers ateliers qui ont eu lieu en lien avec Gradient Nordique, donc, on parle de 2015-2016, où est-ce qu'on essayait de faire un brassage d'idées entre les personnes qui travaillent le long du gradient. Et un des objectifs, c'était vraiment de trouver des points communs entre les disciplines, trouver des thématiques qui pouvaient rassembler plusieurs chercheurs autour de mêmes projets communs. Et parmi les mots-clés qui ont ressurgi à cette époque-là, il y avait les seuils critiques, les changements d'état, ou la sensibilité des géoécosystèmes au réchauffement climatique. Donc, ces mots-clés-là émergeaient à travers plusieurs disciplines, puis on a essayé tranquillement de mettre ça en forme pour nous orienter dans une synthèse commune. Donc, quand on pense aux différentes questions de recherche d'importance globale, évidemment, on peut en mentionner plusieurs, mais une question qui revient souvent, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on peut identifier des régions qui sont particulièrement vulnérables et sujettes à des changements drastiques dans l'environnement? Donc, Frédéric en a parlé un petit peu ce matin. Des changements d'état qui sont rapides, qui sont drastiques ou majeurs en termes de structure et de fonctionnement des géoécosystèmes. Puis une autre question d'importance globale, est-ce qu'on peut identifier des propriétés des systèmes naturels qui affectent leur sensibilité aux changements globaux et en particulier au réchauffement? Donc, en jouant avec ces questions de recherche-là, avec quelques mots-clés, l'idée, c'était de rassembler les différents experts du CEN autour de ces questions d'importance globale. Donc, une des thématiques dont j'ai mentionné, la fameuse sensibilité au réchauffement, on peut le voir de différentes façons. Mais si on imagine, par exemple, différents états de géosystèmes ou écosystèmes qu'on peut retrouver le long d'un gradient environnemental, on pourrait se poser la question, OK, si on a différents états de ces géos ou écosystèmes, si on les soumet à une certaine augmentation de température, quelles vont être leurs sensibilités? C'est-à-dire quelles vont être les probabilités qu'ils passent d'un certain état X à un certain état Y ou A à B? Et comment cette sensibilité-là peut varier selon les conditions environnementales dans lesquelles on trouve ces géos ou écosystèmes? Donc, par exemple, ici, on pourrait se retrouver avec une augmentation de température qui va générer un changement d'état rapide pour une composante d'un géo-écosystème. Puis, on pourrait comparer ici avec, dans d'autres conditions environnementales, la même perturbation, la même augmentation de température pourrait créer un petit déplacement, mais pas un changement d'état de la composante du géosystème ou de l'écosystème. Donc, ici, on aurait un système où on aurait une faible sensibilité. Puis, à l'inverse, ici, on aurait un système où on aurait une sensibilité beaucoup plus élevée. Donc, le long de conditions environnementales, on pourrait avoir comme ça différents états de géo-écosystèmes avec différentes sensibilités. Et au bout du compte, évidemment, quand on parle de vulnérabilité de nos systèmes naturels, il faut savoir que c'est une combinaison entre leur sensibilité et leur exposition à des perturbations ou à un réchauffement, par exemple. Donc, on a tout intérêt à bien comprendre la sensibilité relative des différentes composantes de nos géos-écosystèmes le long de différents gradients environnementaux. Donc, c'est comme ça qu'ont émergé certains objectifs d'une synthèse qu'on a voulu mettre en place. Déjà à partir de 2016-2017, on jouait avec ces idées-là. Et donc, dans les objectifs communs qu'on a identifiés, on se disait, bon, essayons d'identifier des états contrastés le long de notre gradient latitudinal pour différentes composantes biophysiques de nos paysages. Ensuite, essayons de comparer la sensibilité relative de ces composantes-là. Finalement, identifions des propriétés qui peuvent affecter la sensibilité de ces géos-écosystèmes. Puis, on se demandait, est-ce qu'on peut identifier des endroits qui sont proches de ça et critiques et donc plus susceptibles de basculer dans des états contrastés dans un contexte de réchauffement, par exemple. Donc, notre gradient, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un beau gradient de 25 degrés Celsius de variation de température annuelle. Donc, il nous offre un gradient climatique quand même assez exceptionnel. Et on se pose la question, donc, quels sont les différents états qu'on peut retrouver pour nos différentes composantes biophysiques et comment pourrait varier la sensibilité le long de ce gradient environnemental? Donc, ça nous amène à ce fameux projet qui rassemble plusieurs expertises au CEN. Donc, on a des gens qui s'intéressent au pergélisol, géomorphologie, immunologie, nivologie, etc. Donc, on a réussi à rassembler différentes personnes autour de cette thématique de la sensibilité et des seuils critiques qu'on peut retrouver le long de notre gradient latitudinal. Et moi, je suis toujours fasciné par la qualité des experts que l'on retrouve au CEN, par la quantité de connaissances qui étaient acquises au cours des dernières décennies. Puis, une chose qu'on se rend compte, c'est que non seulement la qualité, la profondeur de la compréhension des mécanismes fins qui sont à la base du fonctionnement de nos systèmes naturels, c'est assez unique d'avoir toutes ces expertises qui sont réunies au CEN et le fait qu'on a des gens qui travaillent tout le long de ce gradient qui offrent un gradient environnemental assez exceptionnel. Donc, l'idée de collaborer de façon multidisciplinaire, non seulement en se basant sur des connaissances, des données, mais aussi sur le jugement des experts qui nous aident à faire des évaluations concernant, par exemple, la sensibilité des systèmes naturels. Donc, l'idée de profiter de ces connaissances-là et de ce jugement-là, on appelle ça, en anglais, on parle de expert knowledge, elicitation. Donc, le fait d'aller tirer profit de ce jugement ou de ces connaissances, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans un contexte où on essaie de comprendre les impacts des changements globaux, puisque dans bien des cas, on réalise que soit les modèles mathématiques, les équations, les algorithmes ne permettent pas parfois de faire certaines projections. On est limité dans les données qui sont disponibles. On a parfois des conditions qui vont être observées dans le futur qu'on n'a jamais observées. Et là, le savoir des experts peut devenir particulièrement intéressant pour évaluer, par exemple, la sensibilité ou la vulnérabilité des systèmes naturels. Donc, c'est une approche qui est de plus en plus utilisée et reconnue dans le monde scientifique. Et c'est un peu comme ça qu'on a avancé à travers notre projet de synthèse, c'est-à-dire qu'on a été un peu intuitifs dans notre façon d'aborder les questions de sensibilité des systèmes naturels. Puis, au bout du compte, ça ressemble en quelque sorte à une des techniques qui est utilisée de plus en plus pour la consultation des experts dans différents domaines. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la Delphi technique. Donc, l'idée, c'est de tirer profit de l'expertise de différentes personnes pour répondre à des questions complexes dans un contexte où ce n'est pas nécessairement la taille d'échantillon qui est la plus importante, mais c'est plutôt les différentes perspectives et les différentes expertises qu'on réussit à mélanger pour répondre à des questions complexes. Donc, le principe, généralement, c'est qu'on pose des questions à nos experts. Les experts tentent de répondre à ces réponses, à ces questions-là. Il y a du feedback qui est reçu de la part des autres experts. Ils peuvent reviser leurs réponses. On transmet ensuite les réponses à un facilitateur qui retourne ensuite des questions. Et ensuite, on peut avoir plusieurs itérations comme ça entre le facilitateur et les experts pour arriver à une forme de consensus à la fin du processus. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on a avancé dans le contexte de notre synthèse. Donc, on s'est dit, OK, essayons d'identifier des états contrastés pour différentes composantes de nos écosystèmes le long du gradient. On a identifié donc différentes composantes pergélisol, tourbière, lac, végétation, le manteau neigeux et les vertébrés endothermes. Et on travaille à l'échelle du paysage dans des secteurs à faible élévation. Donc, je vous donne un exemple, les lacs, par exemple, où les gens ont défini quel était un lac type qu'on pouvait retrouver le long de notre gradient. Puis évidemment, c'est toujours intéressant quand on parle à des experts, on nous explique toujours que cette composante est évidemment la plus importante et la plus fondamentale des paysages nordiques. Donc, les liminologistes nous expliquent à quel point c'est central dans l'univers en termes de budget carbone, source de GES, supporte une riche biodiversité, etc. Et donc, on leur a demandé d'essayer de classifier différents états contrastés sur la base de critères fondamentaux. Donc, ici, ils ont utilisé le couvert de glace, par exemple, la durée du couvert de glace, le régime de mélange et le carbone organique dissous. Il va y avoir des effets en cascade sur tout le fonctionnement du milieu aquatique. Donc, ainsi, le long de notre gradient latitudinal, on a demandé aux gens, donc, identifiez-nous les états contrastés. Donc, le premier état qui a été identifié, donc, c'est un système avec un lac, avec une glace périannuelle. De ce qu'on comprend, c'est un genre d'état qui est en train de disparaître, malheureusement, dans un contexte de réchauffement. Et on a fait aussi un effort d'illustration de ces différents états contrastés. Puis, l'idée, c'est de le rendre le plus accessible possible, un public quand même assez large. Et nous, en tant que non-experts, bien, le fait de demander différentes clarifications par les illustrations et par les explications, bien, ça amène une meilleure cohérence entre les différentes composantes qui sont décrites pour les différents états contrastés. Donc, par exemple, pour les lacs, on peut mettre en relation, évidemment, bon, en fonction de la profondeur du lac, les différentes dates, en fonction du temps, on a le carbone organique dissous et on va décrire notre premier état contrasté comme étant les lacs avec une glace périannuelle où il n'y a pas de mélange durant l'été ou une faible disponibilité de carbone dissous dans le lac, par exemple. Donc, on fait l'exercice le long du gradient et le dernier, par exemple, lac qu'on observe le long de notre gradient, ce sera un lac qu'on appelle le Seasonal Ice Cover High Color Lake, où on aurait ici une glace qui serait saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a un lac qui est libre de glace durant l'été, où on a un système d'hymectique, une stratification durant l'été et on se retrouve avec des concentrations de carbone dissous qui sont relativement élevées. Donc, ça, c'est notre lac qu'on retrouve le plus au sud de notre gradient latitudinal. Donc, on retrouve ainsi nos cinq états contrastés le long de notre gradient latitudinal pour les lacs et on va faire le même exercice avec les autres composantes de nos paysages nordiques. Donc, même chose avec la végétation. Donc, on va poser la question, quels sont les différents états contrastés qu'on peut retrouver, donc qui sont dominants à l'échelle du paysage dans un contexte ici où on aurait 30 kilomètres carrés, un terrain relativement plat, des conditions mésiques et la classification se fait ici à partir d'entre autres des différentes formes de croissance des plantes, la couverture végétale au sol. Évidemment, quand on parle aux spécialistes en écologie végétale, on nous explique évidemment que la végétation est au centre de l'univers, influence l'albédo, les cycles hydrologiques, la stabilité du sol, la source de nourriture pour la faune. Donc, évidemment, quand il y a un changement d'état de la végétation, il y a toutes sortes d'états en cascade sur le reste de l'écosystème. Donc, même chose, donc on demande au groupe de définir les différents états contrastés. Donc, on a ici évidemment au nord les déserts polaires. Ensuite, on peut passer à la toundra arbustive. Mon ordinateur travaille. Et je tiens à souligner l'effort d'illustration, entre autres de Madeleine Zoé Corbeil-Rabitaille et Eliane Duchesne, qui posent énormément de questions à nos spécialistes pour rendre ces illustrations les plus intéressantes possibles et accessibles. Et finalement, on se retrouve avec six grandes catégories, donc six états contrastés pour notre végétation le long de notre gradient. On enchaîne avec une autre composante, la neige. Donc, encore là, la neige qui est au centre de l'univers quand on entend parler notre collègue Florent Dominé et autres spécialistes de la neige. Influencent, entre autres, les flux thermiques, les budgets d'énergie à la surface. Ils peuvent influencer la croissance, la survie des plantes, effet sur la faune à travers l'accès à la nourriture ou encore la protection contre les prédateurs ou les déplacements. Et on a posé la même question, donc, d'écrire des états contrastés dans ce cas-ci sur la base de critères en lien avec l'épaisseur, la densité ou le type de cristaux qu'on retrouve, par exemple, dans la neige le long de notre gradient latitudinal. Donc, dans les différents états, un exemple avec le mantrou neigeux qu'on retrouve au niveau de la toundra arbustée. Donc, évidemment, il y a un lien très étroit entre les caractéristiques de la neige, le mantrou neigeux et le type de communauté végétale qu'on retrouve. Et notre amie, donc, Florent, nous aide à faire le pont entre les différentes caractéristiques qu'on retrouve entre les communautés végétales et les types de mantrou neigeux et avec le fameux givre de profondeur qui peut jouer un rôle important dans les échanges, entre autres, de température et les mouvements. avec les différents états contrastés pour la neige et l'idée, évidemment, c'est qu'on répète la même chose pour nos différentes composantes le long du gradient avec, évidemment, le pergélisol qui est une autre composante, évidemment, qui est au centre de l'univers quand on parle aux géomorphologues avec les différences qu'on peut retrouver, par exemple, dans l'épaisseur de la couche active ou encore la proportion du paysage où on retrouve du pergélisol. Donc, on a nos cinq états contrastés du pergélisol que l'on retrouve le long du gradient. Même chose avec les tourbières. Donc, encore ici, les tourbières, on sait que c'est une composante vraiment fondamentale de nos paysages, peut contribuer à la régulation du climat, la sécatration de carbone. Donc, évidemment, s'il y a un changement d'état dans les tourbières, on peut avoir toutes sortes de conséquences sur les bilans carbone et la biodiversité. Et finalement, nos vertébrés endotermes où on a réussi donc encore là à catégoriser les différents états qu'on retrouve le long du gradient en utilisant entre autres les groupes fonctionnels que l'on retrouve le long du gradient incluant les tailles corporelles, le fait que les animaux migres ou non sont résidents et les différents régimes alimentaires qu'on peut retrouver le long du gradient. Donc, je passe rapidement là-dessus. Mais au bout du compte, ça nous donne donc cette belle figure avec 28 états contrastés qu'on le retrouve pour nos différentes composantes d'écosystèmes. Donc, derrière cette figure, il y a environ cinq ou six ans de travail, d'échange avec différents chercheurs, de différentes expertises en essayant de trouver une bonne cohérence entre les différentes descriptions. Ensuite, on peut se poser la question où sont les seuils critiques le long de ce gradient-là en se posant la question à quel moment une composante change d'un état donné à un autre état le long de notre gradient latitudinal. Donc, l'idée, par exemple, c'était d'utiliser notre gradient latitudinal et aller identifier la limite sud de chacun des états que l'on retrouve le long de notre gradient en considérant que ça représente un seuil critique puisque en dessous de ce seuil critique-là, on ne retrouve plus l'état, cet état contrasté et on bascule vers un autre état le long de notre gradient. Donc, par exemple, ici, pour nos cinq lacs, on aurait cinq seuils critiques où on identifie la limite sud de chacun des états contrastés. Donc, pour chacun de nos états contrastés des différentes composantes, on a pu comme ça identifier la limite sud de ces états-là comme étant des seuils critiques où est-ce qu'on bascule d'un état X à un état Y. Évidemment, ça permet d'identifier des endroits où est-ce qu'on retrouve plusieurs seuils critiques comme par exemple ce qu'on retrouve dans le nord du Québec. Donc, la prochaine question, c'est évidemment de regarder la particularité de la sensibilité de ces différentes composantes-là et on veut le faire grâce aux expertises des membres du CEL. Donc, ici, on se dit, OK, si on expose un lac à plus 5 degrés Celsius à sa limite sud, combien de temps que ça peut lui prendre pour basculer dans un état contrasté? Donc, plus 5 degrés, en fait, c'est relativement proche quand on regarde les différentes projections qui sont faites au niveau climatique. Le nord du Québec et le long de notre gradient, on prévoit des augmentations qui sont peut-être de l'ordre de 3 à 10 degrés Celsius. Donc, nous, dans notre scénario hypothétique, on utilise plus 5 degrés Celsius et on pose la question à nos experts, combien de temps ça pourrait prendre un lac pour passer d'un état X à un état Y si on le soumet à plus 5 degrés Celsius à la limite sud de sa distribution. Et on demande aux experts de classifier sur un ordre de grandeur de 1 à 10 ans, 10 à 100 ans ou plus que 100 ans. Donc, dans ce cas-ci, le lac pourrait changer très rapidement d'état suite à un réchauffement puisque dans ce cas-ci, un changement de glace à la surface du lac va faire basculer le lac dans un nouvel état. Donc, on fait ça pour l'ensemble de nos états contrastés le long du gradient et dans certains cas, on peut identifier le fait que, par exemple, un lac que l'on retrouve plus au sud, le fait de basculer, par exemple, d'un lac de low collar à high collar implique des changements de végétation dans la zone qui entoure ce lac-là, donc dans le bassin versant de ce lac-là. Donc, ça implique des changements au niveau de la végétation qui vont augmenter le temps de réponse nécessaire pour passer d'un état X à un état Y dans ce cas-ci. Donc, on va répéter cet exercice-là avec toutes les composantes et on va aller placer le long de notre gradient comme ça chacun des états avec son temps de réponse, donc le temps nécessaire pour passer d'un état X à un état Y dans un scénario où on augmenterait de plus 5 degrés de Celsius. Et on répète pour l'ensemble des états que l'on retrouve pour une composante donnée. Et donc, ultimement, on peut bâtir comme ça un graphique de l'ensemble de nos composantes avec leur résistance dans un contexte de réchauffement. combien de temps serait nécessaire pour qu'un lac ou le pergélisol, les tourbières, les lacs et autres puissent basculer d'un état X à un état Y tel qu'on les a définis dans notre exercice. Donc, encore là, dans cette figure, il y a plusieurs années d'interaction avec nos collègues de différentes disciplines pour réussir à rassembler de l'information sur la sensibilité relative de nos différentes composantes d'écosystèmes. Évidemment, ça permet d'illustrer l'effet entre autres du pergélisol et de la végétation, comment la réponse de ces deux composantes-là peut fortement influencer le temps de réponse de d'autres composantes au sein de nos écosystèmes. Évidemment, on peut aussi se poser la question comment cette résistance-là est distribuée le long de notre gradient. Est-ce que c'est une distribution qui est aléatoire le long du gradient ou bien si c'est une distribution qui est non aléatoire des différentes résistances au réchauffement? Puis, dans notre cas, on se rend compte qu'il n'y a pas une distribution aléatoire. La résistance semble généralement plus faible ou modérée dans la région du Haut-Arctique avec une résistance qui est un peu plus modérée ou généralement élevée dans les régions du Sub-Arctique où la réponse des composantes peut se faire avec un plus grand délai. Donc, dans le Haut-Arctique, on se retrouve avec moins de seuils critiques sur la base des composantes qu'on a regardées, mais par contre, des systèmes qui peuvent basculer très rapidement dans un état contrasté. Et cette haute sensibilité semble en grande partie associer évidemment à une réponse rapide de la cryosphère qui peut générer les changements d'état, tandis que plus au sud, les endroits où on a déjà la présence de végétation érigée, ça semble réduire en quelque sorte ou retarder les changements d'état contrastés qu'on retrouve dans les différentes composantes. Évidemment, on demande aux experts de nous identifier les différentes conditions locales qui peuvent moduler le temps de réponse pour nous aider à mieux comprendre la sensibilité de ces composantes au réchauffement. Donc, le temps passe vite. je vais juste vous dire en terminant qu'on travaille toujours sur un article à soumettre en lien avec cette synthèse. Donc, heureusement, nos résultats sont maintenant presque stables. Je pense qu'on est rendu à l'itération 422 dans les échanges qu'on fait avec nos différents experts. Évidemment, on remercie les co-auteurs, co-autrices de leur patience dans la progression. Puis, je suis confiant que considérant la qualité des experts et des étoiles filantes au sein de notre équipe, on espère pouvoir quand même rendre ça visible dans une revue prestigieuse et Warwick a déjà fait un petit montage pour nous stimuler pour la suite. Donc, évidemment, ce genre de rédaction de synthèse multidisciplinaire, c'est compliqué. On tourne souvent en rond, on perd du temps. On n'a pas toujours l'impression d'avancer dans une bonne direction. En fait, je suis souvent des pas en arrière, mais c'est évidemment très stimulant comme opération. On espère évidemment l'amener à terme prochainement. Sinon, évidemment, on espère faire d'autres ateliers Gradiens Nordiques. La prochaine, on l'espère être au printemps 2022. Et on espère que suite à l'annonce de la subvention, on pourra aussi faire des annonces en lien avec Gradiens Nordiques. Donc, il y a quand même un intérêt des membres de la direction de supporter ces initiatives Gradiens Nordiques de façon concrète. Donc, on espère pouvoir continuer évidemment dans le futur. puis il y a différentes idées évidemment de projets qui pourraient stimuler la coopération le long de notre gradient dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501